... Salut, c'est Fatalordi, et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un jeu. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Donc pour Digimon World DS, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu, c'est un RPG qui est sorti sur DS, la DS classique, pas la 3DS, en 2006. Alors, qu'est-ce que Digimon déjà ? C'était un petit peu dans les années 90-2000, les concurrents de Pokémon. C'est toujours une série qui est très populaire au Japon et même dans certains pays d'Europe, mais pas la France. C'est pour ça que la plupart des jeunes français ne connaissent pas. Et voilà, donc des créatures imaginaires qui évoluent, qu'on fait combattre. Voilà, c'est comme Pokémon, mais c'est différent. Les différences, les principales différences, ça vient surtout des créatures. Elles sont pour la plupart plus matures, elles ont plusieurs niveaux d'évolution auxquels le jeu s'est relancé, c'est pas grave. Plusieurs niveaux d'évolution, plus que les Pokémon. La plupart peuvent fusionner, ils peuvent évoluer, ils peuvent avoir plusieurs évolutions différentes. Au départ, il y avait beaucoup plus de Digimon que de Pokémon. Et je crois, alors je sais pas, je connais pas les chiffres actuellement, mais il y a aussi beaucoup de Digimon qui sont créés tout le temps. C'est encore une série très populaire au Japon. Il y a la huitième saison qui vient de commencer à être diffusée, la saison 8. Il y a Digimon Adventure Tree, la suite de la toute première saison, c'est énorme. Au niveau du dessin animé, puisque je pense que les gens connaissent surtout grâce à ça, c'est une série qui est globalement beaucoup plus mature que Pokémon. Les personnages sont plus intéressants, l'histoire est plus sombre, mine de rien. Il y a plus de relations entre les personnages, les sentiments. Il y a des méchants qui sont méchants. Enfin voilà, je pense que c'est une série à laquelle il faut s'intéresser et ne pas se dire que c'est inférieur à Pokémon au niveau du dessin animé. Au niveau du jeu vidéo, alors les jeux Digimon à la base. Digimon à la base, c'est fait par Bandai. Bandai, c'est pas un constructeur de jeux vidéo, enfin un développeur de jeux vidéo. A la base, c'est un constructeur de jouets. Et donc Digimon à la base, ce sont des jouets et plus exactement des sortes de versions améliorées des Tamagotchi. Donc des créatures virtuelles qu'on fait évoluer et dont on s'occupe. Alors que Pokémon, dès le début, c'était un RPG. Ensuite, Digimon B a fait des jeux RPG, notamment ce Digimon World. Les premiers Digimon World sont sortis sur PlayStation. Je n'y ai pas beaucoup joué, j'ai pas joué au premier ni au deuxième. J'ai joué au début du troisième. Ils sont sortis au début des années 2000 sur PlayStation 1. Et ce Digimon World, donc, qui est sorti en 2006 sur DS. Est-ce que c'est un bon RPG ? Pas trop, c'est un RPG qui est très classique. Est-ce que c'est un bon jeu pour les fans de Digimon ? Oui. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Parce que, tout simplement, je suis fan de Digimon. Enfin, je ne suis pas fan, mais j'aime beaucoup. Et donc, ça me convenait parfaitement. Ce jeu m'a bien satisfait, quoi. On va commencer. Il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde. Et donc, en quoi ça consiste ? Alors là, vous voyez, on ne voit pas très bien, là. Le jeu est sur DS, mais il n'y a aucune fonctionnalité tactile. On se sert de trois boutons. Le A, le B et le Start. Et la croix directionnelle pour se déplacer. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Même le système de combat est très simple. Vraiment, c'est un jeu qui n'est pas compliqué. Donc, il est assez accessible. Par contre, il n'est disponible qu'en anglais. Puisqu'il n'est jamais sorti en Europe. Il est sorti uniquement au Japon et en Amérique. C'est dommage. Mais si vous n'avez pas peur de l'anglais, et si vous aimez Digimon, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer. Zut. Je vais essayer de régler un petit peu. Non, ça ne vient pas de la mise au point. Ça vient de la lumière. Zut. Ne bougez pas. Ce n'est pas le contraste. Le gain. Je crois que je ne réussirai pas à voir mieux que ça. Non, c'est horrible. Ok, on va rester comme ça. Donc, là, je suis dans le hub du jeu. Donc, c'est une sorte de base où on est... Voilà, c'est la base des gentils. Et donc, on reconnaît les personnages classiques du dessin animé. Donc, Andromone, Thériemone. Si on va par là, on va croiser... Hop. On va croiser ce fidèle Hagumone. Gaumone de la saison 5. Et si on va par là, on va croiser... Alors, lui, je ne sais plus comment il s'appelle de la saison 5. Et Gatomon, que l'on connaît tous. Donc, le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? On est un enfant qui est arrivé par hasard... Enfin, qui a été appelé, en fait, sans le savoir, dans le Digimonde. Et il va devenir un... Un tamer de Digimonde. Donc, en français, un dompteur de Digimonde. Donc, ce qu'on pourrait appeler grossièrement un dresseur. Voilà, comme ça, pour le fun. Et... Donc, au début, on va nous faire faire des petites quêtes. On est une sorte de tuteur. De tuteur Digimonde. Qui va nous encadrer, nous donner des petites missions. Et... À mesure qu'on va progresser, il va y avoir un scénario. On va découvrir qu'il y a des méchants. Et voilà. C'est un scénario qui est très basique. Mais qui est tout à fait... Il est cohérent. Donc, voilà. Il se laisse suivre tranquillement. Il y a notamment une partie que j'aime beaucoup. C'est le background du Black Agumon. Qu'on croise au début du jeu. Et puis, on va en entendre parler par la suite. Et j'ai bien aimé. Et donc, voilà. Notre tuteur, pour le moment, c'est ByHuman. Et donc, il nous dit va faire telle chose. Par exemple, là, ma mission actuelle, c'est de m'occuper d'un Pagumon. Et voilà. Je dois faire des trucs avec lui. Alors, ce petit message, on verra ce que c'est tout à l'heure. Hop. Donc, ça, c'est l'hub central. Donc, c'est la ville. On peut acheter... On peut parler au PNJ. Il y a des magasins pour acheter des armes, des équipements pour nos Digimons. Donc, nos Digimons, on peut avoir trois dans notre équipe. On voit ça dans le menu. Digimon, voilà. Voilà mes trois Digimons. Donc, j'ai... On ne voit pas très bien. J'ai un Angémon que tous les gens connaissent. J'ai un Flair Isamon. Alors, ça, on verra qui c'est tout à l'heure. Vous connaissez... Vous le connaissez mieux sous son autre forme. Et un Zidomon. Donc, je suis à peu près... Enfin, je suis encore... Plus ou moins à la moitié du jeu, là. Donc, on peut voir leur niveau. Sauf que là, on ne le voit pas parce que c'est flou. Niveau 24, niveau 30 et niveau 40. Et donc, c'est eux qui sont dans mon équipe. Les autres Digimons que je possède, on verra comment ils sont stockés tout à l'heure. Pour le moment, je vais vous présenter les Digimons. Donc, mon Angémon. On voit qu'il a des stats. Donc, il a des PV, des points de magie. Sa stat d'attaque, quand il fait des attaques normales, simplement, ça ne sert pas à grand-chose. La défense. Le spirit, c'est pour ses attaques spéciales. Donc, en gros, c'est la stat la plus importante du jeu, avec la vitesse. Et l'aptitude, c'est le niveau maximum que ce Digimon peut atteindre. Puisque, quand vous allez obtenir un Digimon, vous ne pourrez pas le monter au niveau 99 tout de suite. Il va monter de niveau jusqu'à ce que vous puissiez le faire évoluer. Et c'est en évoluant qu'il va augmenter son aptitude. Et par exemple, en Gimon, il ne peut aller que jusqu'au niveau 30. Et donc, par exemple, s'il évoluait au niveau 50, eh bien, ce serait bloquant. Ensuite, il y a d'autres statos dessus. Alors, la spécise Holy, c'est le type du Digimon. Donc là, c'est un Digimon lumière. Il y a dragon, aqua, insecte, ténèbre, le classique. Il y a des forces et des faiblesses en fonction du type et des attaques. Génération, c'est champions, c'est le niveau du Digimon par rapport à son évolution. Il y a pas les bébés. Les bébés sont confondus avec les entraînements, les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, il y a les disciples, les rookies, champions, ultimes. Les Digimon QR AC sont confondus avec les ultimes. Et ensuite, on a le niveau méga et ce qu'on appelle... Alors, je ne sais plus comment ça... On appelle le niveau au-dessus de méga. Il y a les burst mods et compagnie. C'est confondu avec le niveau méga, mais ils demandent de l'expérience supplémentaire. Ensuite, on a la personnalité. Je ne sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est pour des quêtes annexes. Ça ne sert pas à grand-chose. Le battle type, balance, c'est type de combat équilibré. C'est les différentes attaques que peut avoir ce Digimon. Bon, c'est pas... Voilà. Growth type, late. Alors, ça, c'est très important. C'est la vitesse de croissance en niveau d'expérience de votre Digimon. Late, par exemple, pour un Gemon, ça veut dire qu'il va mettre beaucoup de temps à monter de niveau. Et par exemple, un autre Digimon va avoir normal ou rapide. Il va monter de niveau plus rapidement. Ensuite, friendship, c'est l'amitié. C'est l'amitié que vous avez avec votre Digimon. Plus il est ami avec vous et plus il est puissant et ça permet de... C'est une condition parfois pour le faire évoluer ou pour... Ou pour faire des quêtes annexes et la dernière stat, c'est le stress et ça, on verra ce que c'est plus tard. Après, au niveau du menu, vous avez les techniques. Donc ça, c'est marrant, c'est un petit arbre comme dans Secret of Mana un petit peu. Donc dans les techniques, un Digimon peut avoir 4 ou 5 techniques différentes, je crois. La première, c'est l'attaque... L'attaque normale qui correspond à la force du Digimon donc elle sert pas à grand-chose. Et ensuite, les attaques spéciales du Digimon qui s'utilisent avec la stade de Spirit. Donc là, vous voyez, Angémon, il a le bâton céleste et la main du destin. Dans la colonne de gauche, vous avez le nombre de points de magie que ça consomme et à droite, l'effect, c'est la puissance. Donc là, on voit par exemple la main du destin, Hand of Fate, elle consomme 24 points de magie pour 52 de force donc c'est assez puissant. J'ai une autre attaque en dessous, je vous dirai à quoi ça correspond et voilà. À quoi correspondent les petits carrés au milieu ? En fait, ça correspond aux zones que vous pouvez toucher sur le terrain de combat. On verra à quoi ça correspond tout à l'heure. En gros, c'est du combat au tour par tour et qui est divisé en plusieurs petits carrés comme ça. Chaque Digimon occupe un carré. Voilà. Et donc au-dessus, par exemple, le Celestial Rod qui touche deux carrés, on voit qu'il a un effet spécial peut endormir Occasional Sleep, peut endormir les ennemis qui sont touchés. Voilà. Ensuite, les traits, ce sont les compétences du Digimon. Il peut en avoir jusqu'à 4. On débloque plus de compétences en évoluant, ce qui fait que quand on en a plus de 4, il faut choisir. Donc c'est un petit peu comme dans Pokémon quand on apprend 4 attaques et qu'après, il faut choisir pour apprendre les attaques suivantes. Donc là, par exemple, mes compétences pour ce Digimon, c'est Speed plus 5, plus 20 résistance aux attaques devant et plus 15 au Spirit. Donc c'est assez puissant. Et la Supportability, c'est propre à ce Digimon et pas à ses évolutions, contrairement aux compétences qui se transmettent aux évolutions. Là, c'est sur le terrain, il va transmettre cette capacité aux Digimon équipiers qui sont à côté de lui. Donc là, par exemple, ça augmente le Spirit et c'est Spirit Up 3, donc c'est puissant. Voilà. Ensuite, il y a l'équipement. C'est très très simple et classique. On a une arme. Alors là, par exemple, j'ai une arme qui peut s'équiper qu'à un Digimon de niveau 20 et qu'à un Digimon Lumière et ça me donne Attaque plus 16, Spirit plus Tête et là, ça m'octroie une attaque supplémentaire Piliers de Lumière. Donc parfois, les équipements peuvent donner des attaques supplémentaires et des bonus intéressants. Une armure, le Ice Rob Alpha qui augmente ma défense de 5 de 3 et qui augmente ma résistance aux attaques hauts de 100 et un accessoire. je lui ai mis l'XP Ring qui augmente les points d'expérience que je reçois puisque, comme on a vu en Gemmon, un taux de croissance lent et donc, pour monter de niveau assez vite, je lui ai donné ça. Ensuite, il a des points d'expérience spéciaux, enfin de species, pardon, c'est en fait chaque type de Digimon veut donner des points d'expérience différents. Donc là, on voit les points d'expérience totaux, ceux que je dois avoir jusqu'au prochain niveau et Growth Limit Level, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aptitude, il peut aller jusqu'au niveau 30. Et donc, à côté, je vois tous les points d'expérience répartis selon les différents Digimon que j'ai tués dans le jeu. Donc on voit que là, j'ai tué beaucoup d'insectes, 2700, j'ai tué beaucoup d'aquas et j'ai pas tué beaucoup de machines parce que pour le moment, j'ai pas rencontré beaucoup de zones où il y a des machines. À quoi ça sert de différencier les points d'expérience en fonction des types ? ça va servir à évoluer. On va voir ça tout de suite dans le dernier onglet qui est la Digivolution Route et c'est là que c'est très 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 intéressant et que c'est là que c'est, je pense, une grande qualité par rapport à Digimon. Là, on est sur la ligne de Digivolution de Angémon. Donc on voit qu'avant lui, il y a deux niveaux, Tokomon et Patamon et son évolution, c'est Magda-Angémon. Donc là, par exemple, pour avoir Magda-Angémon, on voit qu'au-dessus, il demande niveau 25 et 800 d'expérience lumière. Et donc, tant que je n'ai pas ces 800 d'expérience lumière, je peux être niveau 99, je ne pourrai pas évoluer en Magda-Angémon. Voilà. Avant d'évoluer, je peux, si je veux, regarder la fiche de ce Digimon, tout comme je viens de vous montrer là. Donc je vois ses stats, je vois ses techniques et ses traits. Par exemple, là, je vois qu'il va m'apporter Smoothing End qui augmente mon taux de recovery de PV. C'est pas terrible. Et je peux voir ses attaques. Pour un moment, il n'a que Celestial Rod et si je regarde après, on ne les voit pas. mais Magda-Angémon, il est très puissant. Déjà, il est super stylé. Le chara-design de Digimon est beaucoup plus stylé que Pokémon, évidemment. Et là, Excalibur qui est une attaque super puissante. Je crois qu'elle attaque trois fois de suite ou un truc comme ça, c'est vraiment génial. Et voilà. Donc ça, c'est l'évolution d'Angémon. Et je crois qu'après la une ou plusieurs Digivolutions méga, je ne sais plus. Tant que je n'ai pas évolué en Magda-Angémon, je ne peux pas les voir. Mais ce n'est pas tout puisque je peux, si je le veux, c'est ça la force de Digimon par rapport à Pokémon. Je peux rétro-Digi-évoluer. ce qui veut dire que je peux retourner au stade inférieur. Et à quoi ça sert ? En fait, le fait de de se de rétrograder, ça va augmenter les stats de votre Digimon. Ça va augmenter ses stats de base et surtout, c'est ça qui va augmenter son aptitude. C'est-à-dire son niveau max. Là, par exemple, je peux aller jusqu'au niveau 30. Et par exemple, si je rétro-Digi-évolue en en TOCOMON, vous voyez que mon aptitude va être niveau 35. Et donc, je vais pouvoir aller jusqu'au niveau 35. Et donc, vu que ça va aussi augmenter mes stats, le ANGEMON que je récupérerai par la suite sera beaucoup plus puissant que celui que j'ai actuellement. Et donc, voilà, en fait, le principe, ça va être de faire évoluer ses Digimon petit à petit et de les rétro-Digi-évoluer pour les rendre de plus en plus puissants. Mais c'est pas tout puisque aussi la grande force, c'est qu'il y a plusieurs Digi-évolutions possibles. Et c'est ça qui est très 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 intéressant puisque on peut choisir à tout moment de Digi-évoluer ou au Digimon qu'on veut. Par exemple, mon TOCOMON, il peut évoluer en PATAMON au niveau 5 mais si je le monte jusqu'au niveau 10 et que j'ai plus de 60 d'amitié, je peux le faire évoluer en Falcommon. À quoi ça sert ? Ça sert d'avoir déjà un Digimon qui nous plaît. Par exemple, Yatagaraman, il est assez stylé, même si moi, je préfère la famille des engemon. et surtout, ça va nous permettre de récupérer des stats intéressantes, enfin, des compétences intéressantes. Par exemple, le Falcommon, on voit qu'il a... Bon, ça, c'est de la merde. Attendez, je vais revenir sur... Je crois que c'est Dot Falcommon. Dot Falcommon, il a la capacité God of Luck qui augmente l'expérience gagnée en combat. Et comme je vous l'ai expliqué, cette compétence, on peut la retransmettre après à toutes les évolutions. C'est-à-dire que si je veux, je peux redevenir Tokomon, Patamon, Angémon, Magda Angémon, ou... Enfin, voilà, je peux faire ce que je veux et je conserverai cette compétence de gain d'XP. Jusque... mais pour toujours quoi. Donc c'est vraiment très intéressant et donc le but, ça va être... Mais voilà, ça va être de toujours évoluer, désévoluer, réévoluer par la suite pour devenir de plus en plus fort. Et c'est pour ça que là, je passe sur l'autre Digimon. Par exemple, bon, vous voyez, je lui ai donné... On peut donner des surnoms à nos Digimon et lui, vous voyez, je l'ai appelé Grémon parce que... parce que sa première forme, c'est Coromon et bien sûr, Coromon, il évolue en Agumon, puis Grémon, puis Metal Grémon, puis Wargrémon ou Black Wargrémon ou Omnimon. C'est trop stylé. Mais je ne peux pas pour l'instant. Et donc là, au départ, j'avais mon Grémon, mais je ne pouvais pas le faire évoluer par la suite parce que j'avais pas les prérequis. Donc je l'ai désévolué en Coromon et par la suite, j'ai choisi Toyagumon. pour cela, il fallait que je sois niveau 7 et que j'ai au moins 30 d'expérience machine donc je ne pouvais pas l'avoir dès le début du jeu. Et Toyagumon, il a une compétence qui augmente l'argent gagné à la fin des combats donc c'est très intéressant. Et maintenant que j'ai récupéré cette compétence, ce que je peux faire, c'est redevenir Coromon puis repasser à Grémon ou Geogrémon, pourquoi pas, et Race Grémon. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est à partir de la saison 5, à Grémon, il a une forme alternative qui est Geogrémon. C'est pareil que Grémon sauf qu'il est plus badass mais je l'aime moins. Je préfère Metal Grémon, enfin le bon vieux truc. Mais il est stylé quand même. Et voilà. Sachant que, à propos de la désévolution, plus je rétrograde de beaucoup de générations et plus le gain d'expérience est important. Là par exemple, si je suis là, si je désévolue d'un cran, vous voyez que je vais passer aptitude 36. Si je désévolue de deux crans, aptitude 39. Donc c'est très important. Et à la fin, c'est marrant parce que vos stats ont tellement augmenté que votre petit Coromon a des stats d'un niveau champion. C'est pas des blagues. C'est assez marrant. Donc là, si je veux, j'ai aussi Starmon, Super Starmon et Justimon. voilà. Ça c'est pour la gestion des Digimons. Et donc là, vous voyez que j'ai 5 emplacements et donc je peux les mettre où je veux. Par exemple, Zidomon, je peux le mettre là et en Gemon ici, c'est pratique. Par exemple, lorsque les Digimons adverses ont des attaques qui touchent plusieurs emplacements, mais ce sera plus parlant quand je vous montrerai les combats. Et aussi, ça a un effet sur la compétence de support dont je vous parlais tout à l'heure. Là, par exemple, en Gemon qui donnait du spirit à mes équipiers, là, il va donner du spirit à Flerizamon au milieu puisqu'il est à côté de lui et Zidomon va aussi donner du spirit aux Digimons qui sont à côté de lui donc il va aussi donner du spirit à Flerizamon et donc les deux vont donner du spirit à celui du milieu pour qu'il soit super puissant. Et parce que c'est lui qui a la meilleure attaque en fait. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, une attaque qui est très puissante. Dans les objets, on a très classique des potions et des potions de magie tout simplement, des potions de résurrection, des choses classiques. Un petit objet gimmick, c'est le Digivolve Disque qui permet de, pendant un tour, de se transformer en Digimon Mega pour lancer une super grosse attaque. Bon, je ne m'en suis jamais servi. Enfin, je m'en suis servi une fois, ce n'est pas terrible. Les quêtes annexes, Timer Info, on s'en fout. la Digifarm, on verra ce que c'est après. Si dans Timer Info, on a quand même la liste de tous les Digimon, donc c'est comme le Pokédex, c'est intéressant. Au niveau de la progression, donc je vous ai dit qu'il y avait un petit scénario avec des petites quêtes et donc, en prenant ce téléporteur, on va pouvoir accéder aux différentes zones. Alors, les zones sont très... La plupart des zones sont assez simples. C'est des sortes de couloirs qui sont de plus en plus labyrinthiques, par contre. C'est des sortes de mini-labyrinthes. Le RPG auquel je pense à propos de ça, c'est Shin Megami Tensei, notamment. C'est à ça que ça me fait penser le plus. Et ça peut rebuter les joueurs. Par exemple, on va voir dans le... ça, c'est le deuxième niveau du jeu. Le Training Peak dans la montagne. Évidemment, chaque zone a des Digimons différents. C'est des combats à l'y avoir sur la map. Donc là, je me balade, voilà. Tout se passe sur l'écran du bas. Donc voilà, là, je suis face à un Tokomon très dangereux. Et donc là, c'est au tour d'Angémon d'attaquer. Donc soit je peux combattre et choisir mes attaques, soit je peux bouger pour me déplacer. Et donc c'est là, vous voyez les différentes compétences de mes Digimons. Donc le Spirit et celui du milieu donnent de l'attaque aux deux autres. Donc je peux le déplacer si je veux. Sachant que le tour où je me déplace, je peux attaquer. donc c'est très puissant. Je peux me déplacer autant de fois que je veux tant que c'est mon tour. Je peux utiliser un objet ou je peux fuir. On ne peut pas fuir dans les combats de boss, bien sûr. Il y a des boss. Et sur l'écran du haut, vous voyez les tours des différents Digimons qui descendent comme ça. Donc là, je sais que le tour suivant, ce sera Flair Isamon. puis à nouveau en Digimon parce qu'il est très rapide donc il a ses tours très rapidement. Puis Zudomon, il est plus lent et donc lui, il attaque pas souvent. Mais il est très puissant. De ce côté, j'ai mes PV, mes MP. Et là, j'ai une vue globale avec tous les Digimon adverses. Donc là, ce que je peux faire, vu qu'il est tout seul, je vais lui faire la main du destin. Voilà. Toc. Et donc là, je peux choisir la zone dans laquelle je vais attaquer. Sachant que plus ma cible est éloignée de moi sur le terrain et plus mon attaque risque de rater. Par exemple, si mon Digimon était tout à fait à gauche et que lui, il était tout à fait à droite, je risquerais de le rater. Là, il est au milieu donc c'est assez simple de le toucher. Et donc, je gagne donc je gagne de l'expérience et je vois mes niveaux. Donc là, on voit que je gagne de l'expérience au oiseau puisque Toucommon était un oiseau. Le total, je gagne de l'argent. Alors ça, c'est assez marrant vu que Digimon, ça se passe dans un monde virtuel, informatique. Il y a beaucoup de références à l'informatique. Dans les décors, vous pourrez voir des résistances ou des choses comme ça. Et l'argent du jeu, ce sont des bits. Donc, mégabits et compagnie. je gagne de la nourriture. On verra ce que c'est tout à l'heure. Et les drops, parfois, ils peuvent dropper des potions, des choses comme ça. Classique, c'est vraiment très 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 classique. C'est pour ça que c'est un RPG qui n'est pas difficile, qui est très accessible. Donc là, vous voyez des petits processeurs ou des choses de l'informatique, c'est assez marrant. Alors là, je vais essayer de vous montrer un combat double. Alors l'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'attaquer, on ne peut pas se défendre et on ne peut pas passer son tour. Ce qui est intéressant, c'est que quand un Digimon monte de niveau, il va regagner tous ses points de vie et ses points de magie. Là, vous voyez, on commence à entrer dans le labyrinthe, donc par là, c'est une voie sans issue et donc pour avancer, je suis obligé de continuer par là. Bon, trois fois le même combat de suite, c'est pas grave. Et donc, oui, ce dont je n'ai pas parlé, c'est comment capturer des Digimon. En fait, vous ne les capturez pas. C'est beaucoup plus simple. En fait, regardez bien, ici, il y a un pourcentage 480%. En fait, ce pourcentage va monter à chaque fois que vous croisez ce Digimon. Chaque Digimon sauvage a un pourcentage différent et ce pourcentage va monter à chaque fois que vous le rencontrez. Et quand ce pourcentage atteint 100%, vous pouvez télécharger le Digimon et il vous appartient. Voilà, c'est très simple. Sachant que plus un Digimon est de niveau élevé, là par exemple, lui, c'est un Digimon bébé, enfin entraînement, donc son pourcentage monte très vite et Aquilamon, c'est un Digimon champion, donc ça monte moins vite. Et les méga, ça monte beaucoup moins vite. Alors là, vous voyez que Tokomon, il est à 480%. En fait, on peut monter jusqu'à 999%. Plus le pourcentage au-delà de 100% sera grand, plus les stats de votre Digimon seront élevées. donc l'idéal, c'est d'atteindre 999%, mais ça prend beaucoup de temps. C'est facile quand il apparaît plusieurs fois en même temps dans le combat, ça augmente deux fois le pourcentage. Donc, si par exemple, il y a des Digimon qui apparaissent en trois exemplaires dans le même combat, et bien là, dans ce cas, ça monte très vite. Voilà. Donc là, on voit trois Digimon différents, donc là, par exemple, je vais faire la Celestial End qui touche deux Digimon en même temps, donc soit E2, soit E2, soit je peux toucher lui et une zone vide. Donc là, c'est deux zones adjacentes. Je vais vous montrer sur une zone vide pour vous montrer toutes les attaques possibles. C'est bien parce que là, j'ai trois Digimon qui font des attaques très différentes. Là, j'ai le Blaze Blast qui est ultra puissant qui touche trois zones adjacentes en même temps. Donc là, sur Aquilamon. Et alors là, je ne peux pas toucher une zone vide. Je vais utiliser une potion, ce n'est pas grave. Et là, Zudomon, regardez, lui, il a des attaques différentes. Là, vous voyez que ce sont des carrés jaunes. Ça veut dire que je peux déplacer ces deux carrés adjacents sur le terrain. Je peux viser n'importe quelle zone. Mais à côté, j'ai... Ah merde. Je ne l'ai plus. Enfin, en gros, il y a d'autres attaques où les carrés sont bleus. Et dans ce cas-là, ce sont des zones qui sont fixes. Par exemple, il y a une attaque qui peut toucher la zone du milieu et les zones à l'extrême gauche et l'extrême droite. Et je ne peux pas... Je ne pourrai jamais toucher les digimons qui sont dans les zones intermédiaires. Et voilà, c'est simplement des petites contraintes. Mais souvent, c'est des attaques qui sont assez puissantes. Il y a même des attaques qui touchent les cinq zones en même temps pour les digimons les plus puissants. Voilà, donc là, on va faire, par exemple, Instant Freezer. Bon, là, je vais revenir sur mes pas parce qu'il y a une sortie de l'autre côté de la map mais elle est un peu loin. Et donc ça, c'est le côté old school du jeu. C'est-à-dire que vous allez vous balader dans des mini-labyrinthes avec des combats aléatoires qui arrivent assez souvent. Donc ça, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Donc voilà, ça peut être rebutant pour certains. Moi, c'est vrai que je m'y suis habitué parce que j'aime digimons donc voilà. Mais je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Les musiques sont pas terribles du tout. Donc j'ai préféré... Enfin, voilà, faut pas avoir de regret à ne pas à jouer sans leçon. Les digimons, contrairement aux pokémons, n'ont pas de cri, par exemple. Donc voilà, on s'en fout. Et voilà, là je retourne sur le hub. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Vous parlez de la dernière fonction du jeu, c'est la ferme. Et c'est là aussi que c'est très intéressant, que là aussi, je trouve que c'est meilleur que pokémon. C'est une pension améliorée. Vous voyez que depuis tout à l'heure, sur l'écran du haut, il y a une fenêtre qui évolue en temps réel. Et donc là, on voit par exemple mon Gilmon qui est en train de parler tout seul et qui s'amuse avec un cristal. Il a interagi avec le cristal et donc ça fait des trucs en temps réel. Et donc vous voyez que la jauge évolue en forme de dé en temps réel. Donc la Digiferme, comment on y accède ? C'est par ce petit téléporteur. Et nous voilà à la ferme. Alors on peut avoir plusieurs fermes différentes. Plus on avance dans le scénario et plus on peut en avoir. Au début, on peut en avoir qu'une seule et après on peut en acheter. Ça coûte très cher. Et à quoi ça sert d'avoir une ferme ? Ça sert à entraîner vos Digimons qui ne sont pas dans votre équipe comme la pension de Pokémon. Donc là, on va aller par exemple sur ma ferme Dark parce que c'est celle que j'utilise. donc je peux l'inspecter. Donc là, on voit qu'il y a différents objets. On voit que j'ai certains Digimons. Donc là, j'ai mon Gargomon. J'ai mon Gilman qui est là. Je peux lui parler si je veux. Des fois, lorsqu'on leur parle, ils peuvent nous donner des quêtes annexes. Des quêtes annexes bidons du genre j'aimerais bien manger un gâteau. Il faut aller parler à un PNJ qui nous dit pour que je fasse un gâteau, il faut que tu ailles me chercher la peau de banane au fin fond de la jungle. Voilà, c'est des trucs complètement bateau. Et donc, on a des accessoires qui ont différents effets. J'ai la liste de tous les Digimons que j'ai téléchargés. Donc là, je vois que j'en ai trois dans mon équipe et trois dans ma ferme ténèbre. Et la liste Digiconvert, c'est pour les convertir, les télécharger. C'est tous les Digimons que j'ai rencontrés avec leur pourcentage. Donc là, on voit Tokomon 580. Et donc, j'ai tous les Digimons, voilà. Sachant que ceux qui ont un pourcentage inférieur à 100%, je ne peux pas les télécharger. Voilà, donc là, je peux commencer à partir de Minotaromon et au-delà, Sidramon, Monzaemon et compagnie. Et donc, quand ils sont téléchargés, je choisis soit de les mettre à la ferme, soit dans mon équipe, soit je les laisse dans une place random, voilà. mais c'est plus intéressant de les mettre à la ferme, bien sûr. Il y a plusieurs paramètres à considérer dans la ferme. Vous avez les trois stats à gauche, la taille, qui, plus la taille est grande, plus vous allez pouvoir mettre des Digimons et des accessoires. Donc là, par exemple, dans ma ferme ténèbre, je peux mettre jusqu'à 5 Digimons et jusqu'à 4 accessoires. L'expérience, c'est la quantité d'expérience reçue par vos Digimons quand ils restent à la ferme. Donc là, c'est comme dans Pokémon, ils gagnent des points d'expérience sans combattre. Et la nourriture, et oui, parce que quand vous stockez vos Digimons à la ferme, eh bien, ils consomment de la nourriture. Donc, il faut produire de la nourriture. Donc ça, soit vous en achetez en magasin, soit vous avez un accessoire spécial qui en produit tous les jours. Et donc, moi, pour le moment, je suis autosuffisant, c'est-à-dire que je produis plus que je ne consomme. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit à côté. Donc là, par exemple, j'ai 2 Digimons sur 5, j'ai 4 accessoires sur 5. Mes Digimons reçoivent 213 XP chaque jour, je crois. je produis 950 kg de nourriture et en fonction des fermes qu'on a, certains Digimons sont bénéficiaires par rapport à d'autres. Là, c'est une ferme ténèbre, donc mes Digimons ténèbres gagneront plus d'expérience. En contrepartie, mes Digimons lumière gagneront moins d'expérience. Et ça aurait été l'inverse si j'avais acheté une ferme lumière. Et on a une ferme normale qui donne autant d'expérience à tous les Digimons, mais par contre, elle donne moins d'expérience par exemple que la ferme ténèbre. La ferme ténèbre, c'est celle qui donne le plus d'expérience, par contre, elle ne produit pas beaucoup de nourriture et on ne peut pas augmenter beaucoup sa taille. Donc, elle est limitée en espace. Au niveau des accessoires, on a plusieurs types d'accessoires, on a le cristal qui augmente les points d'expérience reçus à la ferme, on a ça qui augmente la nourriture avec la petite icône au-dessus, on a la balance qui augmente les PV, donc on a des accessoires qui augmentent les stats de nos Digimons. Ces accessoires s'activent lorsque les Digimons interagissent avec, comme on a vu tout à l'heure, qu'il mène à interagir avec le cristal et donc ça se fait en temps réel, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est le Digimon qui choisit aléatoirement l'accessoire qu'il veut utiliser, voilà, c'est aléatoire. Vous voyez que pour chaque accessoire, on a son niveau, ça peut monter jusqu'au niveau 3, le nombre de jours qu'il a été installé et le nombre de jours qu'il lui faut pour passer au niveau suivant. Et après, à côté, on a le Training Pen, c'est pour, c'est une autre fonction qui est différente de l'interaction avec les Digimons en temps réel, c'est pour certains accessoires, pas pour tous, on peut, on peut augmenter manuellement les stats de nos Digimons. Là, par exemple, si je vais dans Train, voilà, Entraîner, là, par exemple, j'ai mon truc de feu qui me permet d'augmenter l'expérience de type dragon de 10. Donc là, je peux entraîner mes Digimons, enfin, je peux leur donner manuellement de l'expérience de type dragon, voilà, et donc, j'ai mon expérience de type dragon qui augmente en temps réel. Par exemple, le Gilmon, pour évoluer, il lui faut 2000 expériences ce dragon. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une jauge qui se remplit et là, Gilmon ne veut plus s'entraîner. C'est le niveau de stress qu'on a vu au début et tant que mon Digimon est stressé, je ne peux pas l'entraîner. Et comment diminuer le stress ? Alors, soit on peut leur parler, leur faire faire des quêtes annexes, soit se diminuent progressivement dans le temps, soit il y a un accessoire qui permet de diminuer leur stress en temps réel s'ils interagissent avec, aléatoirement. Et voilà. Et donc, en les laissant dans la ferme, ça permet d'augmenter leurs stats, leurs expériences, etc. Et donc, c'est là, en fait, toute la partie évolution et entraînement dans la pension, je trouve que c'est bien supérieur, enfin, c'est supérieur à Pokémon. Alors, c'est vrai que Pokémon a beaucoup évolué dans les dernières versions avec plusieurs espèces de mini-jeux qui permettent d'augmenter les stats et compagnie, mais ce jeu est sorti en 2006 et à l'époque, c'était bien supérieur à ce qu'on trouvait par exemple dans, je ne sais plus quel jeu est sorti en 2006, par exemple, Émeraude ou Diamant et Perle. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Alors, si on veut, on peut vendre une ferme pour gagner de l'argent, par exemple, si on a une ferme de type dragon mais qu'on n'a plus de type dragon à entraîner, on peut la vendre pour par exemple s'acheter une ferme oiseau pour entraîner des oiseaux parce qu'on a envie d'entraîner des oiseaux. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Si je ne dis pas de bêtises, au niveau des combats de boss, je vais terminer là-dessus. Je ne peux pas vous en montrer là, malheureusement. Ça se passe sur le même écran que les combats normaux. Les combats ne sont pas... Alors, au début, ils ne sont pas très difficiles mais après, ça se corse un petit peu. Donc, c'est à partir de là qu'il faut bien équiper ses digimons avec les bonnes résistances, bien utiliser des potions, voire des potions de résurrection parce qu'on se fait tuer. enfin, c'est très classique. Aussi, s'il y a un digimon qui attaque plusieurs zones en même temps, qui peut toucher des digimons adjacents, c'est là qu'il faut jouer avec la position de chaque digimon sur le terrain, sur les cases. Et la plupart des boss sont tellement gros qu'ils occupent plusieurs cases en même temps. Et du coup, quand on a des attaques qui touchent plusieurs cases, eh bien, on le touche deux fois en même temps. Donc, c'est très intéressant. Et donc, par exemple, lui qui touche trois cases en même temps, il attaque trois fois en même temps. Donc, voilà. C'est plein de petites subtilités comme ça qui font que le système de combat est très simple. Et en même temps, il est assez sympa. Même s'il n'y a aucune évolution. C'est le même du début à la fin. Passer la surprise de ces petites subtilités, c'est toujours la même chose. Voilà. Au niveau de la durée de vie, je ne sais plus. le scénario, je pense qu'en 20 heures, ça doit être faisable. Mais après, c'est vrai que vu qu'il y a toute cette partie évolution et farming, c'est quand même assez addictif. Et donc, on peut facilement passer 40, 50, 60 heures dessus. Facile. Surtout, il y a des quêtes post-game qui sont assez longues. Et donc, voilà. un RPG qui est très très classique old school, qui est très intéressant pour son aspect farming, élevage, et qui vous plaira certainement si vous aimez les Digimon. Ce jeu a eu une suite toujours sur DS sous forme de deux épisodes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Digimon World Lune et Soleil. C'est marrant, comme quoi ? Comme Pokémon. Sauf que c'est sorti dans les années 2000. Et voilà, on a fait le tour. Donc, un bon petit jeu, un bon petit RPG pour passer le temps. Et donc, malheureusement, il y a la barrière de la langue anglaise. Pour les combats, c'est pas très dérangeant, mais peut-être pour les dialogues, les quêtes annexes, tout ça, des fois, il faut parler à certains PNJ, on sait pas trop ce qu'ils veulent, moi ça me dérange pas parce que je parle anglais. Mais il y a toujours cette barrière pour les gens qui parlent pas anglais. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, on va s'arrêter là. La vidéo a duré longtemps, mais je pense que c'était nécessaire pour bien vous présenter le jeu, parce que je pense que c'est intéressant de faire une présentation complète. Et donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Et donc, je vous dis saluer, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada